Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais aborder le thème du chrétien mystique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien mystique aujourd'hui ? Je précise aujourd'hui parce qu'il y a une tradition mystique qui existe depuis longtemps. Pour moi elle existe depuis Paul, enfin elle existe depuis toujours. Mais certains vont dire que c'est un peu bizarre tout ça. Voilà, souvent le mysticisme a été mis, catégorisé, synonyme d'hérétique et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc je vais faire la vidéo en deux parties. Une première partie on va voir ce terme un peu péjoratif de mystique. Et dans une seconde partie on va voir ce que moi je pense que c'est être mystique, ce qui est pour moi le vrai sens de mystique en fait. Donc voilà, mystique, clairement aujourd'hui c'est un terme péjoratif. En gros, on te dit mystique, c'est comme si on te disait hérétique. En gros voilà, en gros on ne veut pas dire le mot terme, on ne veut pas dire le terme hérétique parce qu'il est un peu trop fort. On va dire mystique, on t'accorde encore peut-être un tout petit peu de crédit vite fait. Mais en gros voilà, quand on te dit que tu es mystique, généralement c'est pas très sympa. Voilà, c'est pas un compliment. Donc une personne mystique dans l'esprit péjoratif du truc, c'est quoi ? C'est une personne qui va vivre des trucs bizarres, surnaturels, pas bibliques. C'est pas fondé sur la Bible. Donc ça va être les stigmates, ça va être traverser les murs, ça va être des lévitations. Donc ça va être des choses effectivement un peu bizarres qui sont effectivement pas dans la Bible. J'ai envie de te dire, maintenant j'ai envie de te dire, est-ce que tout ce qu'on est appelé à vivre par l'esprit est marqué dans la Bible ? Est-ce que toutes les manifestations surnaturelles qu'on peut vivre avec Dieu sont marquées dans la Bible ? Voilà, il y avait un pasteur qui avait dit, donc toujours très sympa sur le mysticisme, qui avait dit, voilà, les mystiques sont des personnes qui vont chercher le surnaturel sans fondement biblique. Bon écoute, le problème du fondement biblique c'est qu'à un moment donné, mais de toute façon c'est le problème des églises, de ce système de pensée qui est un système parmi tant d'autres, qui n'est pas meilleur, qui n'est pas non plus le pire, c'est un système parmi tant d'autres. Et ces personnes-là qui œuvrent avec cette façon, pour eux il faut une hiérarchie, il faut des autorités humaines, spirituelles mais en gros humaines, que ceux qui les incadrent avec des fonctions, des leaders, des ministères, des écoles, qui cadrent tout bien pour bien t'apprendre la Bible. Et c'est en connaissant la Bible qu'on va avoir la révélation. Alors pour moi la Bible est un outil qui va effectivement t'accompagner, te permettre là-dedans, notamment au début, notamment au début pour te lancer là-dedans, pour te propulser, pour te semer. Après il faut quand même un petit peu continuer, on va dire plus indépendamment et plus en relation surtout avec le Saint-Esprit. Beaucoup. Et si tu veux te fonder que sur la Bible, de toute façon ça va être vite vu. Tu as 35 000 dénominations chrétiennes, les 35 000 dénominations chrétiennes ont 35 000 interprétations différentes de la Bible. Elles vont toutes venir avec la même Bible, avec le même verset. Et pour autant tu vas avoir 35 000 compréhensions différentes. Donc comment tu fais avec ça ? Donc se poser, dire mystique, c'est pas sur la Bible et tout, moi je pense que ça a vite ses limites. On atteint vite les limites avec ça. On ne peut pas généraliser. Et par contre, toutes les autres manifestations de l'Esprit qui sont en gros validées, les gens qui se roulent par terre, qui poussent des cris, qui limitent les animaux, qui sautent, tout ça. Alors ça, on appelle ça le feu du Saint-Esprit par contre. Ça, c'est pas mystique. C'est pas non plus marqué dans la Bible. Mais ça, c'est le feu de l'Esprit. Mais tu ne peux pas comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais ça, c'est pas mystique. Ça, on est plus habitué. Donc ça, apparemment, ça, ça passe. C'est le feu de la Pentecôte. Bon, il n'y a pas plus de... Enfin, pour moi, il n'y a pas plus d'appui biblique que ça dessus. Mais bon, ça, ça passe. Donc voilà, mystique, c'est en gros des gens qui vont vivre des choses avec Dieu. Et que comme on ne sait pas trop que c'est Dieu, comme ça manque d'équilibre, comme ça sort un peu des sentiers battus sur tout. Voilà, on balance ça dans mystique, on balance ça avec hérétique, on balance ça un peu avec tout. Et puis comme ça, l'histoire, elle est vite classée. Mais dans les Évangiles, comme tu disais, dans la Bible, je ne suis pas persuadé. Enfin, c'est même sûr. C'est écrit que si on devait... Les apôtres avaient dit que s'ils avaient dû écrire, rapporter par écrit tout ce qu'ils avaient vu, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres tellement il y en aurait. Est-ce que ces choses-là sont à rechercher, sont à vivre, sont le signe que l'on a ? Non. Parce que sinon, ça serait clairement marqué dans la Bible. Donc effectivement, je ne crois pas que ce sont des choses qui faillent, qu'il nous faut aller chercher, qu'il nous faut vivre absolument. C'est des choses qui vont arriver. J'ai même envie de te dire, je pense que... Alors, je ne parle pas des dons de guérison, tout ça, mais je pense qu'on peut vivre une certaine forme de surnaturelle, de manifestation surnaturelle, qui vont peut-être prendre forme dans nos croyances. Si on pense que le surnaturel va se manifester de cette façon-là, alors il va se manifester de cette façon-là. Je pense, peut-être, je ne sais pas. C'est une piste, c'est une réflexion, je ne sais pas. Mais voilà, je me méfie. Moi, je trouve ça un peu triste qu'on balance ça comme ça. C'est souvent dans les églises où on n'arrive pas à contenir ça, on n'arrive pas à l'expliquer, donc du coup, on balance ça un petit peu comme ça. Et c'est tout à fait... Pour moi, c'est dommage, parce qu'on ne connaît pas. Mais si on devait connaître tout, j'ai envie de te dire, tu prends l'épisode avec Nicodème. Donc, il va voir Jésus et tout. Donc, Nicodème, c'est déjà un mec, niveau écriture, il sait de quoi il parle quand même. Il va voir Jésus, Jésus lui explique un truc. Et Nicodème, le mec, il ne comprend rien. Et Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne comprends pas ce que je te dis. Donc, ce n'est pas parce que les personnes ont autorité, ce n'est pas parce qu'autour de toi, tu as un groupe qui te dit, nous, on connaît la Bible, on se fonde sur la Bible, c'est biblique et tout, que forcément, ce que tu vis, parce que ce n'est pas marqué. Alors, du coup, ah ben non, ah ben non, moi je suis désolé, il y a des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas marquées dans la Bible qu'elles ne sont pas de Dieu. Elles ne sont pas bibliques qu'elles ne sont pas marquées. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas marqué dans la Bible que ce n'est pas de Dieu. On se dit, il ne faut pas fumer, il ne faut pas fumer, ce n'est pas dans la Bible, pourtant l'esprit qu'il y a derrière, tu comprends. Je ne dis pas que fumer, ce n'est pas biblique, je vais prendre de la drogue, prendre des gros chutes de crac, ça ce n'est pas marqué dans la Bible qu'il ne faut pas les prendre. Pourtant, l'esprit t'amène à savoir qu'il ne faut pas le prendre. C'est pareil, c'est pareil avec le surnaturel. Bref, maintenant, je vais partager ma vision, ma compréhension du terme mystique. Parce que pour moi, il y a un autre sens au terme mystique, et lui, on le trouve dans la Bible. Lui, il est biblique, pour rassurer, lui, il est biblique, on va se poser tranquillement. Et si on prend son étymologie, l'étymologie du mot mystique, en gros, ça donne, c'est tout ce qui a attrait, on va dire, aux choses cachées, aux mystères, tout ça, aux mystères et aux choses cachées. Et, alors là, c'est hashtag Wikipédia, je cite, « La notion de mystique a été développée dans le christianisme en rapport avec une conception biblique, E, et plus particulièrement, Paulinienne, du mystère, selon lequel ce dernier s'identifie avec la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Avec le sens que l'adjectif mystique reçoit de cette conception du mystère, c'est le christianisme dans son ensemble qui peut être considéré comme mystique. » C'est le christianisme dans son ensemble qui peut être considéré comme mystique. Alors, c'est marrant de trouver ça sur Wikipédia, parce que du coup, ça nous donne un regard, on va dire, neutre, extérieur. Et bien, de l'extérieur, en fait, un chrétien, qui que tu sois, en fait, pour l'extérieur, tu es mystique, déjà. Donc, si tu n'aimes pas... Donc, si mystique pour toi, c'est un mot que tu utilises pour clasher, dis-toi que dehors, il y a des gens qui te clashent avec le même mot. Tu es chrétien, tu es mystique, pour l'extérieur. On est tous le mystique de quelqu'un, en fait, en gros. Donc, et enfin, mystique, surtout, parce que là, on va rentrer plus dans le texte biblique, entre guillemets, ça vient du grec « mystikos ». Alors, désolé, parce que moi, le grec, si tu veux, hein. « Mystikos », c'est un mot de la même famille que le verbe « muéo », qui signifie « initier », « enseigner », et le nom « mystérion », qui a donné « mystère ». Voilà. Et c'est ce mot-là qu'on retrouve dans la Bible. « Mystérion » pour « mystère ». Qui vient lui-même aussi de « muo », qui veut dire « fermer la bouche ». Ce qui est intéressant, quand on travaille dans l'intériorité, le silence. Donc, pour moi, je dis, pour moi, attention, on est bien d'accord, tu connais mes vidéos, tu connais ma démarche, mais voilà. Moi, je pense, personnellement, que « être mystique », ce n'est pas affabuler ou courir après telle ou telle expérience surnaturelle, chercher ça. Ce n'est pas ça pour moi, être mystique. Moi, être mystique, c'est répondre à l'appel de Dieu, à découvrir son mystère. Parce qu'il y a un mystère. Et je ne parle pas de gnose, je ne te parle pas de dire que des gnostiques, il n'y a qu'une élite, on est tous l'élite. L'humanité entière est l'élite qui doit comprendre ce mystère. Il n'y a pas de classe, d'accord ? Il n'y a pas de personnes qui doivent savoir et d'autres qui doivent rester en bas. Il n'y a pas de clergé qui sait et le reste de la populace qui ne sait pas. Non. Donc, il y a une vraie connaissance. Tu as vu ma vidéo sur la connaissance. Donc, quand je te parle de connaissance, je ne te parle pas de savoir, je te parle d'expérience vivante avec Dieu. Et découvrir ce mystère, le mystère, le mystique en fait, c'est quelqu'un qui va répondre à cet appel. C'est une personne qui va aller creuser, qui va creuser pour aller vers ce trésor qui est Christ en soi. Il y a le mystère. Ce n'est pas juste une personne qui va comprendre qu'il y a un trésor, qu'il va y croire de tout son cœur. « J'ai un trésor, j'ai un trésor. » Qui va le créer sur tout le temps. « Il y a un trésor, il y a un trésor, il y a un trésor. » Mais elle se contente de ça. Elle sait qu'il y a un trésor. Le trésor, il est pour elle. Elle le sait. Elle le dit à tout le monde. Parce qu'on lui a bien dit qu'il fallait bien le dire à tout le monde qu'il y avait un trésor. Il fallait bien proclamer la parole partout. Mais elle ne creuse pas. Donc, il y a quelques personnes qui creusent un peu autour d'elle. Elle va vérifier, elle va regarder un petit peu, elle va apprendre. Mais moi, le mystère, il est là, en fait. C'est qu'il faut vraiment aller creuser ça en nous. Et c'est vraiment en nous que ça va se passer. Et ce trésor, c'est une personne. Ça ne peut pas être un savoir. C'est forcément une rencontre, une expérience vivante. Ce n'est pas juste « j'ai rencontré Dieu. » Dieu, je le rencontre tous les jours. À la fin, on ne se rencontre même plus. On vit ensemble. Et c'est donc, voilà, c'est une rencontre spirituelle. Spirituelle, certes, mais physique, fusionnelle. Et j'ai même charnel. Et j'irais même presque à dire amoureuse, en fait. Si on reprend les paraboles sur les poux, les pouces de couple, je pense que ce sont des indices assez clairs et assez nets. Et donc, la nature de cette rencontre est vivante et continue. Voilà ce que c'est, pour moi, un mystique. C'est un chercheur de cette rencontre continue de Dieu en lui. Mais est-ce qu'on parle vraiment de cela dans la Bible ? Parce que je t'ai dit que c'était biblique. Mais on en parle vraiment dans la Bible. Alors oui. Le mot « mystérion » Je suis désolé, je regarde beaucoup mes notes. J'essaie de faire un truc un peu plus fluide. Donc désolé si je ne regarde pas toujours la caméra. Le mot « mystérion » que je t'ai présenté tout à l'heure est présent 27 fois dans le Nouveau Testament, par exemple. Alors, parenthèse. Je ne fais pas du tout partie des gens qui, parce que le mot est plus deux fois mentionné que l'autre mot, alors le thème est plus important. Tu vois ? Genre, le mot « machin » il est 150 fois dans la Bible, donc machin, tout ce qui est machinerie, c'est très important. Non. « Mystérion » est présent 27 fois. C'est un fait, point barre. Parce que si on commence à jouer à ce jeu de ce mot-là, il est plus important, ce thème-là est plus important, cette fonction-là est plus importante parce qu'elle s'était tant de fois dans la Bible. Alors je vais te dire un truc. Dans des traductions, pas des traductions mystiques, dans des traductions très connues, très courantes, et bien tu as des traductions où le mot « enfer » il n'existe pas. Il n'y est pas. Le mot « enfer » n'y est pas. Le mot « pasteur » non plus n'y est pas. Hein ? Voilà. Donc c'est bien beau de dire que les finances, c'est très, 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 très important parce que c'est cité plein, 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 plein de fois. Est-ce que pour autant, ça doit être plus important que « pasteur » ou « enfer » parce que ces deux mots-là ne sont pas inscrits ? Eh bien je te laisse avec cette information et t'en fais ce que tu veux. Revenons à « mystérion » parce que ça c'est important. Ça c'est chouette ça. Donc ce mot est donc traduit par « mystère » en français et fait donc à chaque fois référence à un mystère, à un secret, à une vérité cachée en fait. Une vérité cachée liée au royaume de Dieu, au royaume de Christ qui sont à connaître, à expérimenter. Et oui, si on en revient encore à ma vidéo sur la connaissance. Connaître ce mystère donc c'est une expérience, pas un savoir que l'on analyse dans le texte et avec la prétention de l'avoir compris parce que oui je lis, oui, oui, je lis, je lis, mais moi j'ai l'esprit. Oui, parce que le mec qui lit et qui ne comprend pas comme toi, du coup il n'a pas l'esprit. Moi c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Ça veut dire que si moi je comprends d'une certaine façon, moi j'ai l'esprit et donc le mec ne comprend pas de la même manière, donc lui il n'a pas l'esprit. Je laisse tomber. On parle donc d'expérience et dans cette vidéo que j'avais faite, je t'avais parlé de la version Shuraki qui on va dire, c'est littéral et d'ambiance hébraïque on va dire, qui avait fait une traduction dans Osé 4.6 par pénétration. Vous ne vous êtes pas laissé pénétrer par l'Elohim. Et bien, c'est assez marrant parce que Rebelote dans Matthieu 13, chapitre 13, verset 11 « Parce qu'à vous il est donné de pénétrer les mystères du royaume. » Et on en revient encore à la même chose. Tu as compris ma réflexion ? Voilà, le mystère se pénètre. Donc, ce n'est pas une connaissance dans le sens de la gnose, dans le sens d'un savoir intellectuel qui nous permettrait d'atteindre le royaume. Non, il s'agit de percer un mystère. Il s'agit de pénétrer ce mystère et que lui nous pénètre aussi tout comme la relation avec Dieu, tout comme la connaissance avec Dieu. En fait, tout ça, c'est la même chose. Et donc, on devrait tous être mystiques. En fait, on devrait tous être mystiques. Un chrétien mystique, c'est un pléonasme. En fait, ça devrait l'être. Pour moi, c'est ça, mystique. Il y a ceux qui me disent que c'est pourtant clair. C'est la Bible qui dit la parole de Dieu. C'est évident que c'est comme ça qu'il faut la comprendre parce que c'est la vérité. C'est marqué comme ça et tout. Tu sais que là, là ? Comment tu peux retranscrire parfaitement les mystères de l'esprit par écrit ? Comment tu peux retranscrire les mystères de l'esprit de Dieu, de Christ, du Royaume par écrit, par écrit, par recopie d'écrit et ensuite par traduction de traduction de traduction de traduction qu'à la fin de la traduction, comme dirait Michael Langlois qui est un petit spécialiste de la Bible, traduire, c'est trahir un petit peu. Donc, tu ne peux pas retranscrire parfaitement l'esprit par l'écrit. Voilà, on ne peut pas. Pour moi, tu ne peux pas juste balayer ça d'un revers de main en disant ce n'est pas biblique, ce n'est pas marqué dans la Bible comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des choses qui se vivent dans l'esprit que tu ne vas pas forcément pouvoir retranscrire parfaitement dans la Bible, que tu ne vas pas retrouver parfaitement dans la Bible. Et mystique a été victime de cette chose-là, en fait, c'est que c'est bien biblique, qu'il y a bien un mystère. Et ce mystère, c'est une vie, c'est un mystère vivant et qui est lié à la connaissance, qui est liée à la pénétration, à l'incarnation en nous et qu'il nous faut aller chercher, qu'il nous faut creuser, qu'il nous faut expérimenter, vivre. Arrêtons-nous d'attendre un savoir, en fait. Il faut arrêter d'attendre un savoir. Il faut arrêter de vouloir attraper un savoir, se voir révéler un savoir. Ah, je lis, je lis, je lis. Ah, l'esprit, ça y est, c'est bon, j'ai lu. Non, c'est un truc qui va se vivre et il se vit dans l'intériorité parce qu'il est en nous. C'est en nous qu'il veut se révéler. Il peut se révéler, il va parler ailleurs, il va parler à côté, il va parler à l'extérieur. Dieu est partout. Mais ce qu'il veut, sa volonté, c'est que ça soit fait en toi. La relation, elle est entre toi et lui. Donc c'est là-dedans, c'est à l'intérieur de toi. Et la preuve, voilà, c'est la preuve pour moi que nous sommes tous mystiques puisque nous sommes dans cette incarnation de vie, de Dieu en nous et cela va être notre ressemblance à Jésus. Et le fruit par excellence de tout ça, de toute façon, du mysticisme, ce n'est pas des signes surnaturels, ce n'est pas des trucs comme ça. Le fruit par excellence de tout ça qui va donner naissance à cette relation, c'est l'amour. Sans l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu, de toute notre âme, mais aussi de notre prochain, de nous-mêmes. Il va être le fruit de ça, de celui qui a percé ce mystère. Donc c'est ça le chrétien mystique, celui qui est à la recherche de s'essayer de pénétrer, de pénétrer ce mystère de Christ en lui. Il y aurait tant de choses à dire là-dessus. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Alors évidemment, j'y vais avec mes mots à moi. Avec la lumière que j'ai aujourd'hui, peut-être que dans six mois, ça sera beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu. Voilà, évidemment, je n'ai pas la révélation parfaite. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses, dans six mois, je vais revenir, je vais dire, bon, j'ai dit ça, peut-être que ce n'est pas tout à fait. Voilà, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'en suis là. Et je pense que ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas quelque chose de mettre à la poubelle. Il y a une vraie réflexion derrière. Je pense qu'il y a une réelle piste à creuser, qui prendra la forme qu'elle prendra selon la personne, selon son ressenti, selon plein de choses, évidemment. Mais moi, le mec qui vient et qui me dit, moi, moi, j'ai passé le mystère parce que j'ai fait 15 années d'études de Bible, parce que j'ai fait 15 000 écoles, et parce que... Ben, tu es un menteur. Tu es un menteur, parce que tu serais complètement... Tu te serais laissé complètement pénétrer par ce mystère, tu aurais complètement pénétré ce mystère, et ben, en fait, tu serais Jésus. Tu serais comme Jésus. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et si tu étais vraiment Jésus, ben, il y aurait un moment que tous les médias du monde nous auraient alertés en disant Jésus est de retour sur Terre. Jésus est refait. Voici le retour de Jésus. Mais alors, le retour de Jésus, c'est quoi, alors ? Voilà, voilà. Je te remercie pour ton attention. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Si tu veux partager cette vidéo autour de toi, ben, partage-la. Mets un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. Essaye de faire passer ce message. Si c'est un message qui te parle, si c'est un message qui résonne en toi, ben, parce qu'il peut ne pas résonner, parce que, ben, les formes que j'y mets, les mots que j'y mets, ne te parlent pas, tout ça. Si, par contre, ça te parle, si tu trouves ça, voilà, si tu trouves que ça, ça vient te piquer à l'intérieur, que ça vient te chercher un petit peu à l'intérieur, que ça t'amène vers Christ, tout ça, parce que c'est pas censé m'amener vers moi ou ce que je crois, c'est censé t'amener vers Christ en toi, et ben, alors, partage, parle-en. Voilà. Comment, pose-moi toutes les questions que tu veux en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si je ne peux pas y répondre, et ben, on verra ensemble quelle piste ça peut nous amener. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.